... Prends place, Normand. Salut! Ah, bonjour! On va remonter un petit peu dans le temps. Ah, j'aime ça, ça! T'es né à Montréal, dans le quartier Rosemont. Oui. Quartier que tu aimes beaucoup. J'adore, j'y suis encore, d'ailleurs. À quel moment t'as su que t'avais envie de jouer, de devenir acteur? La date exacte, je ne pourrais pas te dire. Mais je sais que les oncles et les tantes se ramassaient souvent à la maison pour venir voir mon père qui était handicapé. Ils jouaient aux cartes. Beaucoup, 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 toutes les fins de semaine, ça buvait, ça fumait, ça jouait aux cartes et ça criait. Ça avait du fun pendant que nous, les cousins, on faisait la même chose, mais ailleurs. On dansait, on jouait à des jeux, hands down, toutes ces choses. Et cet environnement-là de plaisir et de jeu, ça m'a suivi toute ma vie. Je me suis dit, OK, on peut être heureux, même dans certains malheurs. Oui. Puis ça m'a suivi tout le temps. Je suis un vrai ludique pur. J'en fais ma vie. Parce que t'es un joueur dans tous les sens du monde. Dans tous les sens du terme. Je suis un joueur de jeux de société énormément. J'ai pas loin de 400 jeux chez moi. J'ai ouvert avec des associés, deux pubs déjà. On est rendu qu'une boutique et peut-être d'autres pubs qui s'en viennent. Ça marche extrêmement bien. Je joue au théâtre. Je joue à la télé. Je joue, je joue. Est-ce que c'est un côté enfantin, ça? Est-ce que c'est une façon d'alimenter aussi l'enfant en toi? Absolument. J'aime beaucoup l'enfant en moi. Il est toujours très, très présent. Il est toujours près de moi. Il me guide souvent aussi. Puis je me dis, quand ça va pas bien, ce qui est rare, ces temps-ci, je touche. Est-ce que tu en bois, ça? C'est du simil-bois, je pense. Vraiment pas sûr. Non, écoute, je l'écoute énormément. C'est ce qui me suit beaucoup aussi. Il fait l'homme que je suis. C'est l'enfant en moi que j'ai jamais mis de couvercle sur cet enfant-là. Je l'ai toujours laissé les bras. T'as jamais refermé la boîte? Non, jamais. Sur ta création? Pas vraiment, non. C'était pas des gens qui allaient au théâtre. C'était pas des gens très articulés non plus, mais c'était des gens d'une grande bonté, d'une grande franchise, d'une grande richesse de cœur. Et ça, ça m'est toujours resté. Des bons vivants. Oui, mon oncle Roland D'Amour, pour ceux qui se souviennent de Flagos Berrichon dans Rue des Pignons, jouait, évidemment, était un acteur, mais jamais il m'a inspiré ou quoi que ce soit. C'est venu de moi-même en faisant le fou devant les oncles et les tantes. Je les faisais rire. J'ai fait la même chose au primaire. J'ai fait la même chose au secondaire. Et là, en me ramassant en génie civil au Cégé du Jumeau-Montréal, oui, je suis en train de te bypasser des choses. Je m'en allais là, je m'en allais là. J'ai été très surprise. Oui, moi aussi. Oui, j'ai été très, très, très surpris, moi aussi, de me ramasser là. Mais tu fais le test de l'orientaire, puis le troisième choix, c'était théâtre, mais le premier, j'étais génie civil. Je me suis fait, bon, alors... Ah, donc c'est à cause de l'orientaire? Oui, oui, c'est toujours de leur faute, en quelque part. Non, mais il faut mettre la faute sur quelqu'un. Fait que je me suis ramassé au Vieux-Montréal, en génie civil, et ça n'allait vraiment pas bien. Et c'est vraiment un concours de circonstances où j'étais en deuxième année de génie civil à ce cégep. Puis je refaisais un travail que j'avais déjà fait parce que, bon, j'avais coulé plusieurs cours. Et puis le collègue avec lequel j'étais, son cousin était venu le voir, et puis je déconnais à la table. Il me disait, toi, humain, tu devrais t'en aller en théâtre. Et la petite voix qu'il a faite, écoute-les, écoute-les. Fait que j'ai monté mes propres auditions seul. Oui, tout seul. Tout seul, avec ma blonde de l'époque. Je n'étais pas un grand connaisseur de la dramaturgie non plus. Fait que j'ai tout appris. J'ai changé de personnalité. Je suis devenu vraiment ce que je suis aujourd'hui. C'est le théâtre qui m'a amené là. Avant ça, tu étais perdu. Bien, j'étais perdu, oui. En fait, oui. J'étais complètement perdu. Je cherchais totalement. Totalement, oui. Donc, quand tu as trouvé cette voix-là, tu t'es lancé là-dedans. Maintenant, je crois t'avoir déjà entendu dire que c'est le cinéma qui t'attirait au départ. C'est le cinéma qui m'attirait parce que, bon, je me ramassais… C'est ça qui t'a donné envie de devenir comédien. Tu t'es dit, je vais faire du cinéma. Je vais faire du cinéma parce que je me ramassais souvent les soirs avec mon père, qui se couchait quand même assez tard, à regarder des films, surtout en anglais. Mon père, il travaillait au CN, puis il lisait La Gazette. C'est lui, c'était… Apprends l'anglais, tu gars. Apprends l'anglais, tu gars. Libéral dans le fond. C'était très drôle. Puis, j'écoutais des films en anglais avec lui. Et c'est là que j'ai appris mon anglais avec mon père, qui me traduisait presque mot à mot tout ce qui se passait. Et cet amour-là du cinéma, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Je suis allé souvent au cinéma jeune. Et puis, il y a un film qui m'a sauté d'en face, un peu après mes cours à Sainte-Thérèse, ça a été Paris-Texas, que j'ai fait « wow, ça, je veux faire ça ». Mais pas seulement y jouer. Je commence à penser sérieusement à faire de la réalisation aussi, éventuellement. Oui, hein? Oui, j'aimerais ça. C'est quelque chose qui t'entraîne. J'aimerais beaucoup ça, oui. Suivre, je ne sais pas, suivre un de nos réalisateurs en ce moment, essayer de voir comment ils travaillent, c'est quoi. Mais au point de vue de la mise en scène, je l'ai déjà, j'en ai déjà fait. Je sais comment diriger des acteurs aussi. Je pense que je ne serais pas pire. Pour réaliser des films. Oui, oui. Et même si tu as joué dans plusieurs films, tu as surtout joué au théâtre. Beaucoup. Même si au départ, ta pulsion était pour le cinéma. C'est comme ça. Le théâtre, ça t'apporte quoi? Ça doit être un sentiment différent de jouer devant une caméra ou devant un public. C'est un sentiment absolument différent. Tu as le public avec toi, tu as la réaction, tu as la perception, tu as le live. Moi, j'adore ça. J'adore de voir le public, de les faire réagir, que ce soit en les faisant rire, en les faisant pleurer ou en les faisant seulement réfléchir. Je trouve que ce médium-là, le théâtre, est là pour ça. Et j'adore rencontrer les gens après, s'il y en a, de voir dans leurs yeux qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé aussi, parce que c'est très probable. Moi, je viens faire ma job, puis je veux savoir si la job a bien été faite aussi, puis écoute, pour avoir fait pas loin de 90 pièces de théâtre dans ma vie. Mais je n'ai plus le trac, c'est ça qui est merveilleux aussi. Ah non? Je ne connais plus le trac. C'est fini le trac. C'est fini. Depuis que j'ai assisté à l'accouchement de mes enfants, je me dis, OK, là, il y a une vie en jeu. Là, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi avoir un stress. Pas sur scène. Il n'y aura pas mort d'homme. Il n'y aura pas mort d'homme. J'ai appris mon texte, je sais ce que j'ai à faire. Les gens qui viennent me voir viennent se faire raconter une histoire. Si ils ont le goût de se faire raconter une histoire, ce soir-là, ils vont être heureux. Sinon, peut-être pas. Peut-être que l'histoire ne leur plaira pas. Mais au moins, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai participé à cette histoire-là. Tant mieux s'ils l'aiment. Je n'ai plus rien à prouver vraiment à personne dans ce médium-là. J'y suis bien comme en ce moment. Je suis dans mon salon, puis je n'ai pas de problème. Je veux être aussi vrai sur scène que je peux l'être dans la vie. Oui, ça, c'est la quête de vérité qui revient aussi beaucoup dans ton parcours. Cette quête de vérité dans le jeu, comment on se rapproche de la vérité? Toi, comment tu fais ça? J'essaie de comprendre comment ce personnage-là pourrait livrer ce qu'il a à livrer le plus sincèrement possible. Parce que quand j'apprends mes textes, je les apprends d'avance. Je vais être prêt d'avance beaucoup. Je les apprends rapidement aussi. Tu ne le fais pas comme Gérard Depardieu, qui lit ses textes en direct, apparemment. Au théâtre, je les apprends d'avance. J'ai différentes façons de travailler dépendamment de ce que je fais. À la télé, dépendamment des scènes que j'ai à faire, si j'ai des longs monologues, je vais me préparer d'avance. Mais sinon, j'apprends mon texte devant le miroir, en train de me faire maquiller juste avant. Mais au théâtre, c'est une autre façon de travailler que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime la vérité? J'aime la vérité dans la vie. Je n'aime pas l'égo du tout. Je ne suis pas un gars d'égo 100 000 à l'heure. Je n'y crois pas. Moi, les gens qui arrivent avec leur égo, je l'essaie de détruire immédiatement. Pas la personne de casser l'égo, on s'entend. J'essaie de voir les vraies choses, même chose pour les personnages et dans la livraison du texte que j'ai à faire. Je veux que les gens croient à ce qui se passe en ce moment. Donc, toi, est-ce que tu as l'impression de jouer ou d'être au moment où tu es comédien, au moment où tu fais ton métier? Tu es. Je suis. Ce que vous voyez, je ressens vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on a aussi en tant que comédien. Il faut avoir cette faculté-là d'être sur scène pour pouvoir évidemment transparaître au-delà du quatrième mur. Donc, il y a toujours cette grande question. Si on est le personnage sur scène ou à l'écran, quand on rentre à la maison le soir, est-ce qu'on le traîne avec soi? Pas moi. Moi, je sors de scène, c'est terminé. C'est fini. Moi, je vais faire des jokes deux secondes avant de rentrer en scène, puis je vais être le personnage. C'est comme un déclic. Bon, je devais faire ce métier-là. Tu étais fait pour ça. Tu étais fait pour ça. J'étais fait pour ça parce que c'est pas, je veux pas dire, je veux pas appeler le mot facile, mais c'est pas une difficulté pour moi. On va m'offrir un rôle qui soit de n'importe quel acabit. Je vais être capable de le rendre comme je crois qu'il doit être rendu pour que les gens y croient. T'as souvent joué des méchants. Je le disais en introduction, on t'a souvent engagé pour jouer des méchants pour des rôles plus inquiétants. Pourquoi, d'après toi? Ce regard d'acier, cette énergie. C'est Dieu de husky. Moi, j'ai été un enfant et un homme jusqu'à 40 ans extrêmement colérique. J'étais un volcan dedans. Et pour des choses complètement anodines des fois, puis si ça avait pas de bon sens, c'était pas possible. Donc, je me suis servi de cette énergie-là, évidemment, dans le jeu, ce qui a transparu probablement à plusieurs directeurs et plusieurs réalisateurs. Je fais, bon, d'accord, il me voit là-dedans. Et c'est surtout quand j'ai rendu le personnage de Damien Nomède dans le fameux « L'or du temps » à l'époque, qui avait été écrit pour moi parce que c'est la fille de Réa Giguère à qui j'avais enseigné, etc. Je pense que Normand Amour serait bon là-dedans. Fait que j'ai fait ça, ça m'a quand même suivi parce que je pense à l'âge que j'avais. J'avais 25, 26 ans. Bon, alors... C'est un âge où on aime mettre une étiquette sur les gens. Exactement. Fait que ça m'a suivi à partir de ce temps-là. Tant mieux s'il y a des rôles qui m'ont sorti de ça, comme dernièrement dans Yamaska, ce rôle de William Harrison, qui, bon, était extraordinairement le bon père de famille. Pas mal parce que je suis plus dans la vie qu'autre chose. Oui. Mais j'adore faire ces personnages-là aussi de méchants. Ça a de la viande autour de l'os. C'est comme... Ah, il doit avoir une drive... Il y a une drive incroyable à faire. Puis c'est de voir les gens qui me arrivent dans la rue après. Ils disent, vous, là, je vous haïs tellement, mais c'est parce que vous êtes bons. Fait que dans ce temps-là, je fais check. Est-ce que t'es drôle? Oui, je peux être drôle. Assez drôle. Les gens ne savent pas ça, mais dans mon entourage, dans ma famille, tout le monde me dit, mais pourquoi tu ne fais jamais de comédie? Pourquoi si... Aimerais-tu ça? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui? D'ici une couple d'années, je vais faire du stand-up. Je vais faire... Oui, oui, je vais faire quelque chose de drôle. Ah oui? Je veux faire quelque chose de drôle. Jusqu'au stand-up? Je vais faire quelque chose de drôle. Oui, un stand-up. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Peut-être que je vais avoir mon huit minutes, là. Je vais commencer par le huit minutes, juste pour rire, puis après ça, on verra. Mais oui, ça m'intéresse énormément de faire rire le monde. Ah, ça, j'avoue que c'est assez intrigant. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer Normand Damour qui fait du stand-up comique? Je pense que, oui. Vous pouvez l'applaudir parce qu'on attend ça. Et même que je te lancerai un défi de venir casser ton premier numéro ici. Excellent. On réinvitera le même public. Je le prends. Il y a des metteurs en scène qui ont marqué ton parcours, avec lesquels tu as travaillé souvent. Je pense à Serge Denoncourt, à Dominique Champagne, par exemple. René Richard. Oui, René Richard. Qu'est-ce que ces grands metteurs en scène-là t'ont apporté? La première fois que j'ai travaillé avec Serge Denoncourt, c'est à Sainte-Thérèse. Ensuite, un des premiers spectacles qui a fait, ça a été à propos de Roméo et Juliette, en 86-87. Mais avant tout, on est des amis très, très proches. Et puis, c'est un être que j'adore, un être extraordinaire. Malgré tout ce qu'on peut dire de Serge, c'est une bonne personne. Oui, oui. Parce que les gens le connaissent comme étant un furibond quelquefois. Bon, c'est le stress qui peut amener ça des fois aussi. Il y a des gens qui réagissent au stress de différentes façons. Mais c'est un très, très grand metteur en scène qui a tout fait dans sa vie. Il a fait de l'opéra, il a fait du variété, il a fait de tout, des comédies musicales, il a fait de tout. Il est capable de venir chercher en moi ce qu'il sait, ce que je suis capable de donner. Je ne me suis jamais assis sur mon steak avec lui, puis il me le dit tout le temps, puis c'est parfait. Mais avant tout, c'est un bel être humain que j'aime beaucoup parce que c'est une bonne personne et on se connaît. Même chose pour Dominique Champagne. Quand on s'est rencontrés, il y a longtemps qu'il voulait déjà m'avoir, il voulait m'avoir sur Ulysse. Oui. Je n'avais pas pu. Et là, il m'a relancé la balle pour Touss hommes assassins. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu dans Touss hommes assassins le potentiel que je pouvais avoir pour Acab dans mon médic. Et là aussi, ça part d'une très grande amitié. On ne peut pas faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas bien non plus. Donc, on peut prendre le temps d'être avec eux, de jaser avec eux, de prendre une bière, de bon… Pour se connaître. Pour se connaître. À ce moment-là, tu peux être bien dirigé aussi parce qu'ils connaissent bien. Moi, je ne suis pas difficile à travailler non plus. Je suis quelqu'un de « bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais te le faire. » Un gars facile. Je ne me pose pas de questions. Tu veux autre chose? Je vais te le faire. Je ne pose pas de questions. Je fais ce que j'ai à faire. Ils ont une vision. J'ai la mienne. Si elle concorde, tant mieux. Si elle ne concorde pas, on en jase. On va en parler. Moi, je penserais ça plus, mais je peux te mettre un peu du tien. On trouve un terrain d'entente. On trouve la recette. On soupode et on essaie de sortir le mec qu'il faut aussi au bout de ça. Même chose pour René Richard. Même chose pour René Richard. Si tu étais réalisateur, tu dis que c'est quelque chose que tu veux tenter. Tu serais quel type de réalisateur d'après toi? Très proche de toute l'équipe. Moi, j'étais un rassembleur. Tu es un gars d'équipe. J'étais un gars de gang. Donc, tu n'es pas un solitaire. Vraiment pas. Vraiment pas. Je ne suis pas solitaire. Tout le monde participe à la même affaire. Comme je dis souvent, même dans mes tournages, je vais déplacer des choses que je ne devrais pas déplacer. Je me dis, non, non, s'il vous plaît, autre tâche connexe parce qu'on travaille tous ici. Puis souvent, plusieurs maquilleurs ou coiffeurs qui ont la chance de travailler avec des comédiens américains ou français, ils nous disent souvent que c'est effrayant comment les comédiens québécois, vous êtes faciles à travailler. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a personne qui se prend la tête. Il n'y a personne qui se prenne pour... Je n'ai jamais compris le star system américain. Je n'ai jamais compris cette affaire-là. Je ne pense pas que je pourrais travailler dans ce monde-là. Surtout que tu n'aimes pas les égaux. Exactement. Ça ne marche pas. Moi, je deviens rapidement ami avec toutes les techs, avec la sono, tout ce gang-là. Oui, je serais un très grand assembleur. Je pense que ça doit transparaître aussi dans un film. Je pense que Xavier Dolan est de la même trempe aussi. C'est un garçon que j'admire beaucoup. Et un gars qui est amoureux des comédiens. Exactement. Qui aime ses comédiens d'amour. T'aimerais ça écrire? Aussi. Ça aussi. J'ai commencé dernièrement. Un roman? Un roman. J'ai une idée. Je suis parti. C'est vrai? J'ai écrit une quinzaine de pages. Ça fait que j'y vais. OK. Donc, à 55 ans, tu me dis que tu veux faire du stand-up comique, tu veux écrire un roman et réaliser un film. Et peindre. Et peindre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est vrai. Oui, je vais tout faire en même temps. Je vais tout sortir en même temps. Mes peintures, mon livre, ça serait incroyable quand même. Artist de complet. Normand Damour, artiste de complet. Essayons. Donc, tu as des rêves que tu n'as jamais réalisés et que là, tu te dis, bien là, c'est le temps. Allons-y. Allons-y. J'ai le goût. On se jette à l'eau. J'ai plus de temps aussi. Écoute, le travail a très bien été depuis plusieurs années. Là, je travaille un peu moins par choix. Il y a des choses que j'ai refusées ces derniers temps parce que je vais avoir plus de temps avec ma famille. Ma fille grandit, rendue à 15 ans. Mon gars, il rendue à 26. J'ai une blonde extraordinaire. Alors, ma vie va bien. Fait que je me dis, pourquoi pas essayer autre chose, me provoquer un peu, me lancer des défis parce qu'on a peut-être juste une. Et si on a juste une, essayons de faire le plus de bonnes choses autour. Voilà. T'es un gars politisé. J'essaye. Est-ce que c'est le rôle de l'artiste aussi de prendre la parole, d'avoir un rôle politique? Je suis politisé. Je veux dire, je suis triste un peu de ce qui se passe à ce moment au Québec. Je suis triste de voir qu'encore aujourd'hui, il faut se battre pour faire valoir certains droits. Le droit des femmes, le droit des enfants, le droit à l'éducation. Comment on est en 2017 et on est encore en train de se faire bourrer le crâne de mésinformations incroyables pour, au bout du compte, s'apercevoir que ces gouvernements-là, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'argent dans leurs poches et puis essayer de détruire ce qui nous reste de si précieux qui est la nature. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'on est en train de voler l'avenir de nos enfants. Puis ça, il faut que ça s'arrête immédiatement. Et je ne comprends pas comment des hommes qui se rendent à ce statut-là puissent ne pas avoir cette conscience-là. Je ne comprends pas. J'aimerais ça parler à ces gens-là puis leur dire, regarde-moi dans les yeux et dis-moi vraiment si tu crois ce que tu fais ou tu suis seulement les conglomérats qui sont en arrière de toi. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me trompe beaucoup dans le fait que la politique ne change pas depuis tant d'années. que ça évolue peu et que c'est difficile de changer les choses. Il y a tellement aussi de partis politiques auxquels on pourrait adhérer mais qui évidemment ne seront jamais là parce que les gens ont été obnubilés par le Parti libéral, le Parti québécois puis tu fais un moment donné qu'il faut s'en sortir de ça parce que c'est un cul-de-sac. Moi, je le vois comme un cul-de-sac en ce moment. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est du pareil au même que ce soit l'un ou l'autre. Je n'ai pas l'impression qu'on avance en tant que société. Est-ce que tu pourrais te lancer en politique? Non, jamais. Non, jamais. Le cours de crosseur, je ne veux pas le prendre. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont appris ça ou est-ce que c'est un prérequis pour le devenir? Je ne sais pas. Il y a de quoi. Ils ne sont pas tous. Non. Je ne mets pas Jean-Martin aussi en le temps. pour avoir parlé à ce gars-là, tu sens qu'il y a une fibre, tu sens qu'il y a quelque chose qui l'anime. Mais la plupart qu'on voit à la télé et qui sont les plus populaires en ce moment, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a l'égo. C'est l'égo qui parle. Ce n'est pas la vraie personne. Et ta quête de vérité t'empêcherait. Oui, je m'empêcherais totalement de... D'avoir la langue de voix. Je serais trop cru. Non, c'est ça. Non, parce que tu as quand même une grande gueule. Exact. Tu dis pas mal ce que tu penses. Exact, oui. Oui, je ne m'empêche jamais. Je ne m'empêcherai pas. Donc, la diplomatie, ce n'est pas toujours ta plus grande force. Non, non. Puis la pédagogie non plus. J'ai essayé d'être prof, mais non. Ah oui. Ah oui. Non, les jeunes qui ne veulent pas faire quelque chose, je dis non. Ça ne marche pas. Non, non, non. Non, ça ne marche pas. Avec tes enfants, c'est la même chose? Oui. Oui. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire, ce n'est pas correct. Je comprends qu'il faut que tu apprennes, plus la même erreur. S'il y avait un film, un fantasme de film, un film que tu as vu et dans lequel tu aurais tellement aimé jouer, un personnage que tu aurais le fantasme de jouer. Oh boy, ça c'est chien, là. Oh my God, il y a tellement de belles choses. Ah, un personnage complexe. Moi, j'adore Daniel Delaware. Pour moi, c'est mon genre d'acteur. C'est ce genre de choses. Je le trouve tellement d'une grande, grande, grande vérité. Ce qu'il a fait dans No Country, pas No Country, mais There Will Be Blood, c'est assez exceptionnel. C'est vrai. Ce genre de personnage-là, d'une profondeur sans nom et d'une complexité énorme. Juste la scène dans l'église où l'autre, il fait du chantage et il dit, il faut que tu viennes dans l'église que tu vas voir ce bout de terrain-là et qu'il joue la game, mais tu sens qu'en même temps, tu te dis, c'est sûr qu'il va le tuer à la fin. Oui. Mais cette dichotomie-là, ça, c'est des choses qui me fascinent totalement. J'avoue que ce que Daniel Day-Lewis a fait dans sa plus grande partie de sa carrière, maintenant, il ne veut plus jouer puis peut-être parce qu'il s'investit peut-être trop aussi. J'ai appris qu'il partait pendant deux mois puis que même Cameron Diaz, je pense, sur Gang of New York, a dit, on a rencontré Daniel Day-Lewis au rap party, sinon il n'était que le personnage tout le temps. Tout le long. Tout le long. Mais voilà. Ce genre d'affaires-là. Mais des beaux films comme Little Miss Sunshine qui sont des films pour moi, des films vraiment forts qu'il faut aller chercher, qu'il faut voir. Paris-Texas, j'en ai déjà parlé aussi. Il y en a tellement des beaux, il y a tellement des belles choses qui se font. Tu parles beaucoup de la psychologie des personnages, de l'intensité psychologique ou de la complexité. Les rôles physiques, est-ce que tu aimes ça? Beaucoup. Développer le corps, la démarche, la posture. Oui. Ce que j'ai fait dans la cab, ça a été, tu sais, cette année-là, j'ai quand même fait ici, Georges, qui a peur de Virginia Woolf et j'ai fait à cab après. Ça a été une grosse année, l'année 2015, 2016, en tout cas, whatever. Mais à cab, oui, j'ai adoré faire ce personnage-là avec un handicap. Oui. Ça me rappelait beaucoup mon père. J'ai investi énormément dans ce rôle-là. Moi, qui a eu me maquiller pour un personnage, là, je prenais le temps de faire sa cicatrice parce que c'est là qu'à cab arrivait pendant le maquillage. Ça, pour moi, ça a été le summum. Je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai fait à date. C'est à cab, oui. Et ça, ça doit être assez excitant quand par le maquillage ou le costume, le personnage arrive. Arrive. À chaque fois. Ah oui, absolument. À chaque soir. Oui, ça, c'est très Grotowskiien. Grotowski, il croit à ça. Quand le costume arrive, le personnage arrive et je crois beaucoup, 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 beaucoup à ça. quand j'ai eu ma jambe, là, ça a fait, OK, le voilà. Je savais déjà mon texte en arrivant dans les premières répètes. Dominique aimait bien ça. puis aussi, la fougue de Dominique m'a amené jusque-là aussi. Ça prend quelqu'un qui fait, OK, il va là, il va là, il va là. Mais déjà, à la première lecture, j'avais déjà saisé le personnage, j'avais déjà lu Moby Dick jadis, mais j'avais déjà compris cette folie-là, cette espèce de folie du gars qui est tellement outré de ce qui lui est arrivé qu'il veut donner, il veut péter la gueule à Dieu. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça. Puis ça, je n'ai pas ça comme pensée. Péter la gueule à Dieu. Normand Damour, il y a un passage obligé chez Georges-Émile. Ce n'est pas le questionnaire de Proust, c'est le questionnaire de Pogonat. OK. Tu es prêt? Oui. Ce qui te fait rire? Ah, oui. L'absurdité. L'absurdité de la vie, l'absurdité des choses qui arrivent spontanément. La spontanéité me fait rire beaucoup. Oui. Oui. Oui, oui, c'est souvent là que les plus grands faux rires arrivent. Ce qui te fait pleurer? Presque tout. En ce moment, ce qui me fait pleurer, c'est ce qui arrive à la planète. Et j'ai vu un excellent reportage dernièrement sur les baleines qui sont porteuses d'une espèce de laitance qui laisse aller. Et puis, cette laitance-là nourrit le plancton qui lui remonte et qui pourrait, à la quantité, s'il y avait encore plus de baleines, parce qu'ils sont en train encore de se faire tuer par certaines... Les Japonais, je pense, sont encore en train de tuer des blanines. Eh bien, ce plancton-là absorbe le CO2. Et ça, 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 ça me fait pleurer. De voir que, encore là, on... Il y a des scientifiques qui nous le mettent dans la face et qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Ça, ça, ça me révolte. Je pleure souvent par révolte, mais aussi, je peux voir une annonce de McDonald's qui est moindrement cucu et je vais avoir la main. Et tu vas pleurer. Puis ma fille, honte de moi quand j'allais voir des films de princesse ou de quoi que ce soit quand elle était plus jeune et que je pleurais parce que... Souvent, les affaires de... La famille, la famille qui comprend, la... l'acceptation, l'évolution des choses, que tu vois un personnage qui commence là puis qui finit par faire... Ah! Je m'en sens... Ça, ça m'émeut aussi. La famille, ça revient souvent. Oui, souvent, oui. La qualité que t'aimerais avoir? La patience? Ce n'est pas beaucoup. Non. Non. C'est encore cette fougue-là du gars... Non, oui. Non, non. Avance. Maintenant, là. Avance maintenant, là. Tu sais. Les gens qui n'ont pas de l'initiative, ça, ça, ça... Je vais amener peut-être trop. Je suis peut-être trop fonceur, mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut que j'apprenne là, mais la patience, oui. Le défaut que t'aimerais ne pas avoir? C'est peut-être l'impatience, oui. Oh, my God! Le défaut que j'aimerais ne pas avoir... J'en ai pas mal. Ça, je m'en débarrasse d'un, là. Je sais pas, oui, peut-être. Je suis intransigeant, des fois. Il faut que je fasse attention, oui. Avec les gens qui stagnent. J'ai pas le tact, j'ai pas la délicatesse pour le dire doucement. Ça me vient trop me chercher. C'est pour ça que je dis, j'ai peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Qu'est-ce qui m'énerve trop avec les gens qui stagnent? Oui. Qu'est-ce qui vient de pitonner? Peut-être que j'ai quelque chose en moi qui stagne, puis c'est ça qui m'énerve, mais je pense que c'est plus ça aussi. La projection. Oui, exact. Le bonheur, c'est quoi pour toi? Le bonheur, c'est vraiment pas compliqué. C'est des amis autour d'une table, du bon vin, de la bonne bouffe, puis après, un jeu. Ça, c'est le bonheur. Le jeu. Total, le fameux jeu. Le succès, c'est quoi pour toi? Le succès, c'est s'accomplir dans la vie, d'être heureux avec ce que t'es en ce moment. Le moment présent. Si t'es sur ton X, t'as du succès. Et je pense qu'en ce moment, t'as l'impression d'être sur ton X. J'ai l'impression d'être sur ton X. Tu te sens à la bonne place. Oui, à la bonne place parce que je sens que je... que ma voix, ce que je peux dire, ça touche certaines personnes et ça fait évoluer certaines personnes aussi. Parce que moi, je l'ai appris de d'autres personnes. J'aime que ça se transmette. Ton héros favori? Mon père. Beaucoup. Ton plaisir coupable? Je ne me sens pas coupable. Jamais. Beaucoup de plaisir et peu de culpabilité. Je n'ai pas de culpabilité, vraiment. J'aime le disco. Je me mets du disco puis je danse. Mais je ne me sens pas coupable. Mais, en tout cas, j'aime le disco. C'est ça que j'aimais ton émission. L'oeuvre dans laquelle tu aurais aimé jouer. Ça, on a parlé pas mal. On a cité plusieurs films. Tu voudrais qu'on se rappelle de toi pourquoi? Oh! Ah! Ben, je me reconnais ça, c'est des belles questions, ça. Je voudrais qu'on se rappelle de moi. Qu'un jour, il y a un gars qui s'appelait Denormand Amour qui est passé puis il avait bien du bon sens. C'est ce que je veux que les gens pensent. C'est un bien bon gars. C'est un bien bon gars. Il jouait des méchants, mais dans le fond, c'est un maudit bon gars. C'est ça que je veux que les gens se souviennent plus. Oui. Ben, Denormand Amour, je me retourne justement vers les gens qui sont devant nous parce que là, c'est votre moment où vous pouvez poser vos questions à Denormand Amour. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y a la charmante Myriam qui va vous passer le micro. J'écoute, allez-y. Ayez pas peur. Ah! Madame là-bas. Ah, il y a une main levée. Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser du trac quand vous faites votre métier? Ben, comme je l'ai expliqué tantôt, moi, c'était vraiment, je fais vraiment la part des choses entre le fait d'assister à un accouchement et être sur une scène. Ça m'est arrivé à moi. Il y a d'autres comédiens qui se disent qu'ils ont toujours le trac. Ça fait qu'ils viennent dans ma loge pour se calmer. Mais je suis sûr de ce que je fais. Je n'ai rien à prouver à personne. Je... j'ai confiance en ce que je peux divulguer. Ça fait que c'est ça qui m'enlève le trac. Je n'ai pas... C'est pas... J'ai plus peur. J'ai tellement eu peur quand j'étais petit que je suis très content aujourd'hui de me débarrasser de toute cette peur. J'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 11 ans. Ça n'avait pas de crise de bon sens. J'avais peur de tout. La lumière allumée du garde-robe. Ah oui? Non, c'était épouvantable. Ah non, non. Bien, à un moment donné, ça a fait. Game over, le gros. Tu n'as plus peur de rien. J'avais peur de l'impôt un temps, mais là, je n'ai plus peur parce que je le paye. Oui. Une autre question. Un instant, le microphone s'en vient. On est tombé? Non. Non? OK. Finalement. Oui, madame? Oui. Je n'ai pas de questions comme... J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vous ai vus au théâtre souvent. Plus proche. J'ai vus au théâtre souvent, dans toutes sortes de rôles. Et puis, c'est ça, vous avez pris beaucoup de maturité avec les années. Et puis, ce qui fait que votre jeu est bon, c'est que vous l'habitez. Vous l'habitez, puis on sent... Il y a une pièce que j'avais beaucoup aimée au TNM. Je ne me souviens pas, hélas, du titre, c'était avec Gilles Renaud. Ça fait plus que... Ça doit faire 15 ans, cette pièce-là. Les sorcières de Salem? Non. Je ne sais pas où vous étiez. Un homme colérique dans cette pièce-là. avec Gilles Renaud. Gilles Renaud, au TNM. Et beau boy. On fouille dans la boîte à souvenirs. Parce que je vous ai vu, c'est ça, vous avez joué ici chez Jean Duceppe. Je ne me souviens pas. que je vous ai mis là-dedans. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est ça. Une autre question, commentaire? Vous dites que vous écrivez un livre. Est-ce que c'est plus drame, comédie ou... Il y a de tout. C'est la vie. C'est la vie. Toutes nos vies sont remplies de drame et de bonheur. La vie est faite de ça et on n'a pas le choix pour avancer. Moi, j'ai toujours cru qu'on était à l'école ici et c'est ce que je veux transmettre. On vient vraiment ici pour apprendre, pour aimer, pour donner des choses puis ensuite, on peut retourner chez nous. Mais ici, on est à l'école et j'en suis convaincu qu'on est de passage seulement. On a une enveloppe pour permettre de vivre ces choses-là et après ça, on peut aller où on veut. Après ça, on peut... Je crois à la réincarnation aussi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que si tu n'apprends pas complètement, tu reviens pour apprendre jusqu'au bout. OK. Puis, on ne peut pas avoir une petite ligne directrice familiale. C'est un gars que sa vie ne va pas très bien puis il va arriver beaucoup, 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 beaucoup de choses atroces, mais il va finir par avoir son... Je cherche le mot, son épiphanie. Oui, son épiphanie. On va voir la lumière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour Normand Damour? Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Normand Damour, tu joues dans deux pièces cette saison. cette année, la première et la dernière. La première et la dernière. Oui, là, je suis en train, on est en train de... On finit le 14 octobre quand la pluie s'arrêtera. Oui. Et on aura aussi le bizarre incident du chien dans la nuit. Yes, je l'ai eu. Voilà, bravo. Pas facile. Du 11 avril au 19 mai. Oui. Voilà. Merci, Normand Damour. Merci, Catherine. C'était très, très, très agréable. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers publics, d'être venus chez Georges-Émile. Vous reviendrez. On refait ça toute l'année des grands entretiens ici sur la place publique. Merci. Au revoir, Facebook Live. Merci beaucoup d'être venus. Merci, Normand Damour. On applaudit encore. Allez, applaudissez-vous. Sous-titrage ST' 501